Merci beaucoup déjà de nous rejoindre pour cette deuxième journée d'NFT Biarritz. Donc on fait des tables rondes les plus intéressantes possibles et là on en a une magnifique sur un sujet très important pour le domaine de la crypto, de toutes les gestions de tokens, de tout l'univers Web3. C'est des questions de régulation MICA et des régulations, donc une régulation européenne qui part peut-être d'un cadre français. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Maître, excusez-moi Maître, j'ai oublié votre prénom. Céline. Céline, voilà, merci beaucoup Céline d'être avec nous. Coucou. Florent, avec nous, qui est actuellement, est-ce que tu peux te présenter ? Je pense que la meilleure façon, c'est que toi tu te présentes et que tu montres vraiment, tu offres ce que tu as à montrer, ton plus beau sourire à tout le monde. La plus belle chemise en plus. Et la plus belle chemise, c'est vrai qu'aujourd'hui on a fait presque la même. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Florent Trépeau, moi je suis à la base conseiller en gestion de patrimoine avec une casquette Digital with Consulor. En deux mots, ça consiste en quoi ? Ça consiste à accompagner des clients dans la gestion à la fois sur des actifs, on va dire, typiques et des actifs atypiques comme les crypto-actifs. Donc ça nécessite une veille permanente sur ces questions réglementaires. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite, plaisir d'y répondre. Je t'en prie Valéria. Bonjour à toutes et à tous, Valéria Formudienne. Aujourd'hui, je suis déléguée générale de l'ANACOFI, Association Nationale des Conseils en Investissement Financier. Et dans mon ancienne vie, j'étais parlementaire, donc de 2017 à 2022. Et j'ai participé à l'élaboration de la loi Pacte, ce qui me vaut ma présence aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer cette table ronde un peu sur des enjeux définitionnels. On ne va pas présenter Céline ? Et on va présenter également Céline juste avant. Merci Florent. Merci à tous. Céline Moy, effectivement, donc avocate chez Deloitte. Et j'accompagne les porteurs de projets crypto Web3 dans leur mise en conformité. Donc, l'obtention des enregistrements auprès de l'AMF. Mais je pense qu'on va y revenir. Et puis, bien avant cela, la qualification des projets, des tokens, etc. Avec un enjeu sur les NFT qui est quand même assez fort d'un point de vue réglementaire. En effet, c'est des enjeux vraiment très prégnants et qui sont à la base de l'activité des entrepreneurs actuels et des entreprises qui sont dans ce domaine. Et pour commencer cette table ronde, j'aimerais vous poser quelques questions d'ordre définitionnel. Donc, de savoir de quoi on parle. Peut-être définir les objets que l'on va traiter. Qu'est-ce qu'un actif financier, un actif tokenisé ? Quel type d'actif tokenisé existe-t-il ? Est-ce que c'est des choses que vous pourriez définir pour commencer cette conversation sur des bases, si j'ose dire, solides et sur lesquelles on puisse tous se comprendre ? On te laisse peut-être, Céline, prendre la main sur ces propositions-là, définition. Oui, Valérie, il y a aussi. Déjà, il faut savoir effectivement de quoi on parle. C'est l'enjeu majeur d'une qualification juridique. Alors après, la qualification, elle peut se faire à différents niveaux. Elle peut se faire au niveau ce qu'on appelle interne, donc le droit français. Et on a, depuis la loi PACTE, des éléments majeurs qui nous permettent de tenter d'avoir des différences entre les différents types de tokens que les porteurs de projets ont envie de déployer. Et puis, effectivement, maintenant, on a également une approche européenne qui va venir prendre la main sur la fameuse loi PACTE de 2019. Alors, pour essayer de faire très simple, on a effectivement une différence qu'on maîtrise depuis plusieurs années entre les utility et les security. Un jeton utilitaire s'oppose à un jeton sécuritaire. C'est un peu une approche binaire. Et on va voir que les NFT viennent un peu modifier la donne. Mais on va dire que jusqu'à la mise en place des NFT, on avait soit un utility. C'est tout simplement un jeton qu'on vient déployer dans un écosystème bien précis qui n'a pas, en tant que telle, vocation à se rapprocher d'un produit financier ou autre. Et puis, donc, par opposition, on a les fameux security tokens qui, pour faire très simple, se rapprochent d'un produit financier. Et après, Laurent pourra déployer. Mais qui se rapprochent de cette approche de potentiel gain, de potentielle rentabilité, etc. Avec un régime également déployé par l'Union européenne, qui est le régime pilote sur les security tokens, qui est également naissant, qui a été déployé fin mars 2023. Voilà, ça, c'est l'approche standardisée. Et on vient un petit peu complexifier les choses avec les NFT, qui, on va dire, se définissent comme les non-fungible tokens. Alors, qu'est-ce qu'un token non-fungible ? Eh bien, tout simplement, si vous avez un Bitcoin dans votre wallet et que moi, j'ai un Bitcoin dans mon wallet, la valeur intrinsèque du Bitcoin, que ce soit dans mon wallet ou dans le vôtre, elle est identique. D'accord ? Un Bitcoin dans mon wallet est égal à la valeur d'un Bitcoin dans votre wallet. Le NFT, par définition, il n'y a pas cette notion de fongibilité, comme la monnaie au sens large. Donc, le NFT que je peux avoir dans mon wallet n'a pas nécessairement et intrinsèquement la même valeur qu'un NFT que vous auriez dans votre wallet. C'est comme ça qu'on le voit. Cette approche, elle est également, on va dire, opérationnelle d'un point de vue européen, puisque dans le règlement MICA qui fait l'objet de ce panel, on n'a pas, en fait, la définition des NFT. Les NFT ne sont pas traités par le règlement MICA, sauf si on considère qu'il s'agit de NFT de grande série. Alors, on n'a pas encore la finesse du règlement sur le NFT de grande série. Là, on pourrait légitimement penser que peut-être il y aurait une certaine fongibilité, si c'était un NFT de grande série, qui permettrait de le repositionner dans l'une ou l'autre des catégories qui existent déjà à ce jour. Et n'hésitez pas, mes copains et les listes, à compléter de votre approche pratique. Alors non, mais je dirais comme Céline, tu as été l'une de mes premières mentors sur ces questions-là très pointues. C'est difficile pour moi de te challenger. Mais j'allais juste compléter en disant que la philosophie, c'est que, et là je te cite, les NFT ne sont qu'une enveloppe. Et donc si finalement votre sous-jacent s'apparente à un produit financier classique, que ce soit un produit d'épargne, un produit de capitalisation, de distribution, voire des produits beaucoup plus complexes, on peut y envisager du fractionnement d'un NFT avec des effets leviers, des emprunts, enfin bref, tout ça relève en fait de la catégorie d'actifs traditionnels et donc qui répondent aux lois qui existent déjà. C'est l'idée de la neutralité technologique en fait et qui est reprise également dans Mika, sauf erreur de ma part. C'est exactement ça le principe, c'est qu'à partir du moment où on a décidé de faire une législation, que ce soit en France puis au niveau européen, on s'est posé la question de est-ce que le Web3 c'est si différent que ça du marché financier de base ? Ce qu'on régit déjà et ce qu'on connaît déjà, quelles sont les définitions qu'on connaît et comment on les applique à ces innovations ? Est-ce que c'est réellement une innovation en matière financière ? Et donc oui, il y a la techno, oui, il y a le fait que le Web3, a priori en tout cas, les cryptos ne nécessitent pas le fameux tiers de confiance mais on voit bien que maintenant avec Mika on va régir les tiers de confiance qu'on voit apparaître parce qu'on va les définir et qui existent par ailleurs. Mais il y a aussi la partie clairement qui va être assise sur une réglementation du marché financier à la base. Quand on a travaillé sur la loi Pacte, par exemple, initialement, on s'était posé la question de comment on traite, on est parti des ICO à la base, mais comment on traite toutes les manifestations du Web3 et on s'était aussi interrogé sur qu'est-ce qui existe dans le monde. Les Etats-Unis, par exemple, à l'époque, ont décidé d'appliquer la réglementation stricte du marché financier à l'ensemble des produits du Web3 en ne faisant aucun écart et donc en ayant une législation hyper stricte qui a mis un petit peu à mal le démarrage des entreprises du Web3. Puis, contrairement à nous, ils ont relâché la pression. C'est très étonnant d'ailleurs parce qu'aux Etats-Unis, en principe, ce qui n'est pas interdit, est autorisé, on laisse filer et on réglemente une fois que le business s'est développé. C'est ce qui s'est passé avec le Web2 d'ailleurs. Mais pour le Web3, ils ont appliqué des règles beaucoup plus strictes alors que nous, on avait pris la posture de favoriser le développement du marché. Et si on regarde Mika aujourd'hui, le texte est assez inspiré de ce que la France avait fait avec la loi Pacte. Même s'il y a eu plus qu'assez inspiré, il est complètement inspiré à hauteur de 70-80% de ce qui avait été mis en place en France d'ailleurs. J'essaie d'être humble, celle-là, j'essaie d'être humble. Non, mais ne le sois pas. Non, mais ce qui est d'ailleurs un sujet qui revient régulièrement, de savoir effectivement comment va pouvoir se déployer la mise en conformité des acteurs avec le déploiement de Mika qui arrive. Et on voit bien qu'en France, on a quand même des institutions qui aujourd'hui maîtrisent déjà ce sujet-là et les outils déployés par les porteurs de projets. C'est un vrai gain pour les entrepreneurs de se positionner en France avec des régulateurs qui comprennent les enjeux. Puisque si on compare avec d'autres pays de l'Union européenne, vous allez avoir des acteurs, les pendants de l'AMF dans certains pays, l'autorité des marchés financiers, qui n'ont jamais, en fait, eu entre les mains des projets crypto Web3 et qui vont devoir quand même appliquer Mika. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Pour rebondir juste sur la notion aussi de securities que tu avais évoquée, on a vu, je pense pour ceux qui suivent, la chute assez infernale des Bored Ape qui justement aujourd'hui ont eu une résurgence, si je ne me trompe pas, mesdames, du débat sur la notion de securities. Pourtant, on parle de PFP, pourtant on parle de membership, mais au vu de la valeur, en fait, du prix à l'acquisition, il y a une vraie question qui se pose, s'il n'y aurait pas dû avoir un conseil éclairé, une mise en garde vis-à-vis des risques, dès l'instant où une personne vendait à une autre personne ce type d'actifs. Et c'est là où finalement, quelque chose qui valait, alors moi à l'époque, j'ai vu passer à l'éther 5, c'était déjà une somme, mais quelque chose qui semblerait pourtant sortir complètement de la sphère traditionnelle, et bien finalement il revient, et donc c'est un vrai sujet. Tout à fait. D'ailleurs, pour notre auditoire, j'aimerais peut-être revenir sur la perspective historique et voir que, en fait, ce dont on parle aujourd'hui, MICA, découle tout à fait de la loi PACTE, qui a été une volonté française de créer une loi pour le développement des entreprises actuelles, leur modernisation, et aller plus vers l'économie numérique. Donc, dans cette perspective, si je résume en quelques mots, on a eu la loi PACTE, ensuite on a un règlement MICA qui est fortement inspiré, qui a été très influencé par la loi PACTE et par l'élan français dans ce domaine. Et les grandes catégories que je vois et que vous avez citées, c'est donc le fait d'avoir des NFT qui sont des jetons non-fongibles, déjà il faut dire peut-être ce qui est fongible, non-fongible, et deux catégories, donc les NFT dits utilitaires et les NFT dits plus proches des actifs financiers pour lesquels on utilise un terme anglais, security, donc c'est deux catégories de NFT, et ensuite comment aujourd'hui, en fait, on est sur des problèmes tout à fait pratiques que tu viens d'évoquer, Florent, comme la collection Bored Apes de Yuga Labs, qui est donc un PFP, donc des images de profile pictures, des images de profils, donc des singes décorés avec telle ou telle caractéristique. Est-ce que donc vraiment MICA arrive à catégoriser clairement les NFT ou est-ce qu'on est peut-être dans un état intermédiaire où il y aura un MICA2 qui viendra avec des définitions plus précises parce que peut-être que le domaine est encore en construction ? Je laisserai Céline compléter par la suite, mais les NFT sont exclus de MICA de base, c'est-à-dire que la réglementation MICA ne va pas traiter de deux sujets majeurs que sont les NFT et par ailleurs le blanchiment où on estime qu'on peut appliquer les réglementations actuelles sur le blanchiment d'argent, sur les tokens. De ce fait, on n'aura pas de réglementation sur les NFT, sauf si, et là la réglementation devrait être précisée dans sa mise en application. En fait, il faut juste comprendre qu'un texte de loi en France, c'est un texte très large. Et ensuite, il y a un texte réglementaire qui vient préciser le détail de mise en application et qui, lui, est rédigé par les fonctionnaires du ministère concerné, en l'occurrence Bercy, pour ce qui concerne la loi Pacte. Le premier cas, c'est un règlement, donc c'est une application directe dans les États membres sans qu'il y ait de transposition par la loi et de texte réglementaire précisant la mise en application, mais à la fois, il y a une interprétation par les autorités qui devront faire respecter le texte. Et donc, aujourd'hui, Mika ayant été voté, il y a 18 mois de délai avant la mise en application, et ces 18 mois-là, il y aura un débat entre l'autorité des marchés financiers européennes, l'autorité des marchés financiers de chaque pays État membre, et pour ce qui nous concerne en plus, l'autorité de contrôle prudentiel, parce que dans la loi Pacte, on avait fait fonctionner le binôme pour les agréments. Pour la petite anecdote, on n'osait pas laisser le choix, parce que l'autorité de contrôle prudentiel voulait absolument apparsez un mot à dire. Il confirme, d'ailleurs, l'encadrement plutôt financier des actifs numériques. Quand on a la CPR et l'AMF, ça montre bien qu'il y avait quand même une volonté de réglementer beaucoup plus, il semblait se rapprocher à l'époque, d'un actif numérique au sens financier du terme, et non pas un bien de consommation. Tout à fait. Et donc, en l'occurrence, si certains NFT devaient rentrer dans la définition des produits financiers, c'est au moment où cette transposition par les autorités qui sera faite, ils vont définir le périmètre. Mais aujourd'hui, il faut partir du postulat que les NFT sont totalement exclus de MICA. Et ce qui est le cas, exclus de la réglementation française et exclus de MICA en tant que tel. On n'a pas une définition juridique des NFT en France et en Europe, mais c'est clairement indiqué. Ce qui revient à ce que disait Florence sur ensuite, du coup, on cherche à l'intérieur de ce NFT quel est le véritable enjeu et quelle est la potentielle réglementation qui sera applicable au NFT sur des réglementations qui sont existantes. Je me permettrais d'appuyer ce que vous venez de dire. Alors déjà, juste sur la question que tu posais de définition de qu'est-ce que c'est quelque chose de fangible ou non fangible, pour faire très simple, pour ceux qui découvrent ou redécouvrent la notion, je vous prends un exemple de deux sacs. de pommes, une pomme dans un sac ou dans l'autre, si c'est la même espèce, si c'est la même taille de pomme, vous ne pouvez pas la différencier. Et finalement, si je vous vole une de vos pommes, que je la mange, vous pouvez simplement me prendre une de mes propres pommes dans mon sac pour la remplacer. Ça, c'est la notion de fongibilité, c'est-à-dire que c'est consommable. À l'inverse, la non-fongibilité, le plus bel exemple, ce serait de prendre une œuvre d'art comme la Joconde. On ne peut pas la remplacer, vous pouvez en faire des copies si vous le voulez, mais vous ne pourrez pas remplacer l'œuvre d'origine qui est identifiable. C'est cette notion donc de non-consommation, de non-remplacement. Voilà. Je pense que là, sur la notion, on est un peu plus clair. Tu veux compléter ? Alors, pas la définition pour le coup, mais on a déjà une réglementation qui existe au niveau européen pour ce qui concerne les investissements en propriété intellectuelle et la définition de propriété intellectuelle. Donc, typiquement, les NFT peuvent éventuellement rentrer dans ces définitions préexistantes, mais aujourd'hui, elles ne sont pas considérées comme des éléments de marché financier. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont exclues de la réglementation qui concerne uniquement les financiers, que sont la loi Pacte puis Mika. Et donc, finalement, quand on prend un peu de recul sur cette nouvelle réglementation de Mika, on se rend compte que les sujets les plus importants, entre guillemets, pourraient nous donner l'impression de ne pas être traités, donc notamment la qualification des NFT, notamment la DeFi, la Decent Traded Finance, qui est aussi, sauf erreur de ma part, exclue de ce champ-là. Or, c'est un vrai sujet pour tous les builders et puis pour tous les fans et les adoptants de l'écosystème. En revanche, elles posent les bases, déjà, d'une réglementation européenne. On y reviendra peut-être par la suite. Et c'est un vrai enjeu, à la fois de souveraineté et à la fois de pouvoir donner l'opportunité à notre industrie de s'épanouir sur nos terres européennes. Et deuxièmement, il y a aussi un travail qui a été fait vis-à-vis des stable coins. Et là, encore une fois, je m'en remettrai à mes deux expertes. Mais finalement, je pense qu'on a un petit peu tous en tête. En tout cas, si vous ne l'avez pas, moi, c'est la vision que j'en ai. L'adoption de masse qu'on attend tous se fera par, justement, l'utilisation des stable coins, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'ailleurs, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas à leur utilisation par les banques centrales. Et les bases ont été posées. Qu'est-ce qu'un stable coin, en quelques mots ? Alors, très simplement, c'est une crypto qui n'a pas une valeur volatile, qui librement va fluctuer sur les marchés en fonction de l'offre et de la demande. C'est une crypto qui est indexée sur une monnaie fiat, généralement. Alors, 80% c'est du dollar, je crois, sur le marché. On voit les débats de Sorventé qui commencent à arriver. Mais donc, vous pourriez avoir un stable coin en euros, en yuan ou en quelque monnaie que ce soit. Donc, finalement, à tout moment, vous allez pouvoir échanger votre bitcoin, votre Ethereum, contre un stable coin, donc la valeur est stable. Ça ne veut pas dire garantie, ça ne veut pas dire protégée, ça veut juste dire stable, tant qu'il n'y a pas de deep egg, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas, à un moment donné, une cassure dans cette coloration de valeur, qui peut être liée, et j'arrêterai de rentrer dans le détail, mais souvent, ces stable coins sont émis par des sociétés ou des fondations qui, elles, vont détenir des bons du trésor américain, un peu d'immobilier chinois, vont avoir différents actifs qui vont supporter la valeur, puisque vous n'avez pas, aujourd'hui, la possibilité de pouvoir librement émettre, comment dire, un stable coin sans que le marché exige une proof of reserve, comme on dit, c'est-à-dire de prouver que vous avez bien la possibilité, à tout moment, de pouvoir convertir un pour un. Donc, à titre d'exemple, vous achetez de l'USDC de Coinbase ou du Tether, de la fondation Tether, ils sont censés être capables, à tout moment, de vous convertir un stable coin chez eux contre un dollar. Encore une fois, si on repart de la base de ce qui est le marché financier et le marché monétaire, aujourd'hui, pour la plupart, en dehors de la Chine quand même, mais pour la plupart des pays, la monnaie fiat est assise sur quelque chose de concret. Le PIB, les réserves en or, peu importe, mais en l'occurrence, il y a une garantie que le pays est fiable dans sa capacité de remboursement. J'ai dit pour la plupart. Il y a des pays qui jouent de la valeur de leur monnaie. C'est le cas de la Chine, par exemple. Il y a des pays qui ont des notes très dégradées en termes de fiabilité et donc, ils ont du mal à emprunter sur le marché monétaire. Mais globalement, il y a quelque chose de palpable derrière la valeur de la monnaie. Et donc, la plupart des monnaies ne fluctuent que très peu. Et comme on voit aujourd'hui l'inflation, on n'en a pas connu depuis une petite vingtaine d'années. Moi, quand je suis rentrée dans le marché bancaire, je vois que la salle est assez jeune, mais dans les années 2000, le livret A était à 10% et le crédit IMO était à 8%. C'était la norme. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement aberrant parce qu'on n'a pas connu de l'inflation pendant un petit moment et on s'affole pour le 4% pour le prêt immobilier. Mais ce n'est pas en soi, ce n'est pas trop dangereux si c'est maîtrisé. Et donc, forcément, derrière, le stablecoin va suivre la même logique. C'est une monnaie qui va être assise sur quelque chose de palpable, quelque chose de remplaçable et matériellement transférable pour les détenteurs. Tout à fait. L'idée, c'est que Mika va encadrer ça avec une valeur de rachat 1-1. Pour faire simple, c'est qu'en gros, déjà, ça permet de reprendre un peu le lead puisqu'on sait que la plupart des stablecoins, même euros, sont émis quand même par des sociétés américaines. C'est quand même le cas. Et l'idée, c'est de faire 1-1, c'est-à-dire de s'assurer effectivement que si j'ai un stablecoin, j'ai une valeur de rachat et qu'en réserve, il y a ce 1-1. Si j'en ai un, en réserve, il y en a un, ce qui permet complètement d'encadrer le marché, de réduire forcément le marché, mais aussi d'aller un peu contre, on va dire, l'essence même des cryptoactifs au départ, puisque l'idée, c'était de ne pas avoir de régulation du tout. Et là, on vient finalement, sans mettre de tiers au milieu, on vient quand même imposer des normes qui sont beaucoup hautes que celles envisagées initialement. Ce qui est l'enjeu de Mika, d'ailleurs. Le but, c'est de protéger le consommateur, c'est l'idée première de Mika. Mais aussi... On considère comme un investisseur, consommateur-investisseur. Et on le voit au filigrane qu'il y a aussi une volonté de protéger notre marché. Clairement, ce n'est pas qu'on a pris du retard. On va dire qu'on n'a collectivement pas à penser au même rythme que les Américains ont pu le faire. Et donc, il y a une réelle volonté de protéger notre marché, fixer des règles qui obligent, par exemple, les intermédiaires de s'installer obligatoirement sur le territoire européen, quand ils viennent de rue, avoir un siège, avoir des salariés, avoir aussi des limites dans leur capacité à diffuser auprès du grand public. C'est de pouvoir effectivement être fiable. Et tout ça, c'est au-delà de la protection du consommateur-investisseur. C'est clairement aussi la volonté de protéger l'écosystème qui se développe en Europe à travers ce texte. Alors, on a essayé de comprendre ce qu'étaient les jetons fongibles, non-fongibles. Et une autre question qui est tout à fait dans ce prolongement et qui est dans le cadre de Mika, du règlement Mika, c'est la question du PSAN, du statut de PSAN. Qu'est-ce qu'un PSAN ? En quoi Mika régule peut-être ce PSAN actuellement et dans les mois à venir ? Célène, tu commences ? Oui, peu importe, parce que je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table ronde. Non, mais pour être clair, le PSAN, le prestataire de services sur un actif numérique, ça a été au départ un sujet encadré par la loi Pacte. Avec ce que l'on peut appeler aujourd'hui le PSAN V1, donc il y a une notion d'enregistrement préalable obligatoire pour quatre services, très simplement achavante d'actifs numériques contre monnaie fiat ou échange d'actifs numériques contre autres actifs numériques, plateforme et custody, donc conservation des actifs numériques pour le compte de tiers. Ce PSAN version 1, sous un volet enregistrement, puis pour une exception qui est SG Forge, un agrément, puisque à ce jour c'est le seul acteur agréé. L'idée c'est de véritablement encadrer des acteurs à titre préalable et de leur imposer des contraintes assez lourdes en termes très simplement de lutte anti-blanchiment, de KYC, de KYB, de conservation, etc. Et cette notion de PSAN a été dupliquée dans MICA, sous la notion de DAS, Digital Asset Service Provider. On y retrouve, on va dire, les catégorisations initiales de la France. On en a ajouté de nouvelles. Donc une fois que le MICA sera déployé, on aura en fait non plus cette notion d'enregistrement ou d'agrément, il y aura une notion unique d'agrément. Et la France, pour faire le parallèle entre le PSAN version 1 et le PSAN version MICA, a déployé ce qu'on appelle le PSAN renforcé, qui rentre en application pour tous les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2024, et qui vient petit à petit, en fait, je ne vais pas dire compléter les lacunes de la loi Pacte, parce que je n'aime pas ce mot de lacune, qui peut être pris de manière, on va dire, négative, alors que le travail a été formidable. Je dirais qu'il vient tout simplement compléter le dispositif de la loi Pacte pour que les acteurs puissent, en fait, être 100% conformes à MICA dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter, Valéria, sur les... On va tous les faire, je pense. Merci. En l'occurrence, on apprend en marchant, et on a quand même déployé une réglementation absolument nouvelle sur une technologie et sur un marché peu connu et assez peu développée en France. Des intermédiaires français ou européens exerçant sur le sol français, il n'y en avait pas pléthore. Quand on avait fait le rapport préalable à la loi Pacte, et ensuite, quand on a travaillé sur la loi Pacte, on n'avait pas 36 000 acteurs à auditionner pour avoir une idée de ce dont ils ont besoin. Et eux-mêmes avaient très peu défini leurs besoins. Il y avait le droit au compte, qui était clairement un problème, bien défini et bien réel, mais au-delà de ça, c'était beaucoup plus flou. Donc, effectivement, la loi Pacte a des lacunes. Encore une fois, le mot est négatif, mais il y a des trous dans la raquette, et c'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent. Et effectivement, la réglementation MICA va venir compléter. Et puis, il y aura certainement MICA 2 pour renforcer encore plus la protection du consommateur et du marché européen. Mais surtout, la techno évolue aussi. Donc, c'est normal que les textes se superposent ou se complètent pour correspondre encore plus au marché. Donc, effectivement, l'EPSAN, c'est tous les intermédiaires qui vont intervenir auprès du consommateur, investisseur. Et dans la loi, enfin, je vais y arriver dans MICA, contrairement à la loi Pacte, la partie conseil va être aussi régie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, presque n'importe qui peut s'improviser le conseil. Pourquoi tu me regardes ? Parce que je ne veux pas vexer les presque tous. Donc, n'importe qui pourrait s'improviser aujourd'hui conseil en la matière. Et le marché du conseil en investissement financier existe et préexistait. Donc, il y a une volonté de certains des acteurs de ce conseil, de venir aussi apporter du conseil sur les supports nouveaux, sur le Web3. Il y en a un, un de spécimens. Mais MICA va venir réguler, régir un tout petit peu plus le sujet. Ce qui est à craindre pour le coup, et après, je te laisserai compléter. Ce qui est à craindre pour le coup, c'est la surtransposition que pourrait faire l'autorité des marchés financiers en la matière. parce qu'elle a d'ores et déjà fait quelques annonces en disant que les conseils en investissement financier historiques devraient certainement obtenir l'agrément, enfin, le nouveau agrément PSAN, en plus de leur agrément de CIF, donc de conseil. Ce qui risque de faire, de ralentir le développement du marché en France. Et en plus, ce serait une surtransposition par rapport à nos voisins. Clairement, parce que le texte est moins disant en la matière. Et pourquoi ça risquerait de ralentir clairement le marché ? C'est que les Français ne sont pas des cigales, mais plutôt des fourmis. en termes de culture d'épargne et d'investissement. Et même si de nouveaux acteurs existent sur le marché, le temps qu'ils obtiennent tous les agréments, déjà, ça prend du temps. On voit bien depuis la loi Pacte qu'il n'y a pas eu le temps de ça de délivrer. Mais surtout, ils vont spontanément se tourner vers leur conseil habituel. Et si ce conseil habituel ne peut leur apporter de solutions et les guider vers les bons intermédiaires, on aura une petite contraction du marché, ce qui serait dommageable. Donc moi, je prône plus de liberté pour le conseil historique. même s'il doit effectivement se former, il ne peut pas raconter n'importe quoi, ce serait inacceptable. Mais il serait naturellement un levier pour le marché des entreprises du Web3 s'il a plus de liberté d'agir sur le marché. S'il doit passer à la moulinette de l'agrément, et donc ce sera son deuxième, troisième agrément, pour exercer sa profession, on risque d'avoir des freins vis-à-vis de l'écosystème du Web3. Merci pour nous, Valéria, pour défendre nos intérêts. Je vais peut-être juste repréciser, comme on parle d'UPSAN, vous avez entendu le mot agrément, le mot enregistrement. En fait, il faut comprendre qu'il y avait un régime simplifié, qui était le simple enregistrement, qui était obligatoire pour la quasi-totalité des activités, qui est relevée justement de la crypto, à l'exception du conseil, mais qui en soi ne vous demandait pas de faire preuve, je dirais, d'un professionnalisme, ou d'un... J'aime pas tirer sur l'ambulance, mais on va dire que c'était des contraintes assez allégées, et que finalement, ce n'était pas un gage non plus de la viabilité, de la pérennité, ou du sérieux, finalement, des porteurs de projets. Et vous aviez l'autre statut, l'agrément, qui a la particularité, c'est que l'enregistrement, vous le demandiez pour une seule activité spécifique, par exemple, vendre des NFT, enfin, des échanges de crypto, conserver des crypto, alors que l'agrément vous permet, dès l'instant où vous l'obtenez, d'interagir sur l'intégralité des segments, en fait, liés à la crypto. Donc c'est beaucoup plus engageant, c'est une responsabilité, beaucoup de pouvoir nécessite beaucoup de responsabilité, et le point est qu'avec Mika, avec, finalement, on oublie finalement l'enregistrement, on passe sur un agrément, finalement, européen, ce qui veut dire que toute entreprise qui va vouloir exercer, que ce soit dans le conseil comme moi-même, mais aussi sur d'autres thématiques, va devoir avoir ce passeport européen. Et sans ce passeport-là, impossible pour vous de pouvoir continuer à exercer votre activité actuelle. Donc ça paraît dangereux pour l'industrie, mais il faut voir que dans tout danger, il y a des opportunités, et à l'inverse, ça veut dire que demain, sur l'un des territoires les plus florissants en termes de business au monde, avec une part non négligeable de la balance commerciale mondiale, vous allez pouvoir, dès l'instant où vous l'obtenez, exercer en France, en Allemagne, en Norvège, de partout en Europe. Et donc ça va permettre, finalement, de dépasser les frontières nationales. C'est pour ça que je dirais que je te rejoins, Valéria, il faut faire attention sur les contraintes que notre propre régulateur national va nous donner, mais si je devais être un petit peu moins égoïste et que je prends du recul, je trouve que Mika, même si on a eu des grosses sueurs froides, notamment en termes d'obligation de traçabilité, d'interdiction de détention de son propre wallet personnel ou que tout montant de plus de 1 000 euros que vous transférez de votre ledger ou de votre Metamask à un compte Binance, un compte custodian, l'obligation de justifier et de l'origine des fonds, ça peut devenir très contraignant. Donc heureusement, ça n'a pas été inclus dans Mika. Et comme tu l'as dit aussi, Valéria, il y aura beaucoup d'autres versions qui vont sortir. Mais ce statut PSAN est maintenant de prestataire de services européens sur actifs numériques. Moi, je pense que c'est game changing pour demain. Et comme ça a été dit aussi, ça nous protège. Nous, porteurs de projets, nous conseillent finalement de nos concurrents. Donc un peu de souveraineté, ça ne fait pas de mal. Donc si je comprends bien, Mika, c'est une opportunité pour tous les acteurs du Web3, que ce soit les entrepreneurs, les conseils juridiques, les conseils financiers. Mais je suppose qu'il y a quand même quelques difficultés et peut-être quelques risques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Excuse-moi, j'allais justement le compléter là-dessus. Par contre, pour tous les acteurs existants qui aujourd'hui avaient besoin ou non de s'enregistrer avec un PSAN, demain, s'ils n'ont pas leur agrément européen, donc dans 18 mois, avec un petit délai bonus pour ceux qui avaient un PSAN de 6 mois en plus, il va falloir fermer boutique. Ça va se dupliquer. Voilà. Il va falloir fermer boutique et je te laisserai plus d'été de ça, Céline. Moi, la vraie question, la vraie inquiétude que j'ai, c'est qu'une réglementation, c'est génial. Réguler comme ça, c'est top. Mais combien il va y avoir de personnes dans l'office européen en charge de délivrer les agréments européens ? Comment ils vont gérer le flux ? Parce que traiter des dossiers déjà au niveau français, ce n'est pas toujours évident pour l'AMF ou autre. Comment on va faire au niveau européen quand des centaines, voire peut-être des milliers de projets vont venir demander leur agrément ? Chacun son temps. Ça va revenir après à chaque autorité en fonction des sièges sociaux, etc. Donc il va y avoir un déploiement. Et puis ce qu'il faut noter aussi, attention, c'est que Mika, aujourd'hui, ce qu'on appelle le texte de niveau 1, d'accord ? Donc là, on attend ensuite les textes de niveau 2 et les textes de niveau 3 qui vont venir en fait aider à la manœuvre et permettre le déploiement, espérons-le, le plus serein possible, effectivement, de ce texte qui est d'application immédiate. Mais ça, c'est comme dans tous les règlements. Je veux dire, ce n'est pas que Mika, c'est de manière générale quand un texte au niveau européen est adopté. Ensuite, on a les différents acteurs, les différentes autorités de régulation, etc. de chaque pays qui travaillent en collaboration pour offrir en fait une forme de souplesse qui sera vitale. et encore une fois, la France, on est loin d'être les derniers, on fait partie même des premiers à être en mesure de gérer ces problématiques-là parce qu'on connaît les PSAD, on en a déjà enregistré 80, qu'on a déjà un acteur qui a gréé et qu'en gros, voilà, on est face à des autorités qui comprennent et qui ont même été à la manœuvre en fait pour faire adopter cette réglementation. Donc voilà, il nous faut juste encore un petit peu de patience pour savoir quels sont les détails en fait des articles qui ont été adoptés dans Mika. Le diable se cache dans les détails, on l'avait vu avec le Lopacte parce qu'entre la volonté initiale de laisser le marché très, très, très libre et très souple, il y a eu quelques resserrages de vis et notamment en matière de blanchiment, de lutte contre le blanchiment, clairement. mais globalement, on n'est plus sur une opportunité qu'un danger réel à condition que le déploiement sur l'ensemble du territoire européen soit homogène, que certains pays ne fassent pas du zèle en la matière et que les acteurs agissent très, très vite. Là, par exemple, on a eu un vrai sujet avec la loi Pacte sur le traitement de blanchiment, c'était la double authentification des zéros euros de chaque client alors que techniquement, il n'y avait pas d'acteur permettant de le faire de manière dématérialisée à ce moment-là. Il n'y avait pas d'agrément. La Poste était en cours d'essayer d'avoir un agrément en la matière par l'ANSI mais on n'y était pas encore. Donc à la fois, on a imposé aux acteurs quelque chose qui était tout à fait légitime en soi mais où le marché n'était pas capable de leur offrir la correspondance et leur permettre de faire ça de manière rapide et efficace et donc vous vous retrouviez avec un acteur du Web3 à PSAN qui devait demander la pièce d'identité, la copie de permis de conduire et donc du coup, ça ne faisait pas Web3 du tout, ça faisait prise histoire. Et donc voilà. Mais ça, c'est des petites choses qui vont se régler assez facilement, assez rapidement et on voit la volonté européenne d'agir encore une fois pour le développement du marché donc on ne peut qu'en s'en réjouir. Tout à fait. Et moi, je me pose un peu la question pour les entreprises étrangères ou les entrepreneurs étrangers qui veulent venir en France, qui veulent créer une structure en France. Est-ce que la France est mieux placée que d'autres pays européens pour accueillir ces entreprises ? Moi, il me semble que oui mais est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce que si aujourd'hui une entreprise américaine vous demande où il faut s'installer en Europe, est-ce que la France est vraiment le territoire idéal ? La France est le territoire idéal, on ne peut dire que ça. Non, il faut faire la différence entre ce qui relève de l'Union européenne et ce qui relève du territoire européen parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors de l'Union européenne, nous avons sur le territoire européen la Suisse et la Grande-Bretagne qui sont des acteurs régulés différemment. On ne veut pas dire qu'ils ne sont pas régulés du tout, ils sont un petit peu régulés mais régulés différemment et qui ont pris beaucoup d'avance sur le développement de leur marché bien avant que nous, on pense à Micra ou à Pacte. Ils n'ont pas régulé au départ, ils ont laissé un peu libre cours au développement des entreprises ce qui est une autre façon de faire parce que du coup, ils gèrent d'autres problématiques aujourd'hui. Mais globalement, en dehors de ces deux pays particuliers, dans l'Union européenne, en soi, on est plutôt très très bien placé. je te rejoins, le vrai débat en fait, c'est de se dire quel est le marché que ces personnes vont viser. S'ils visent l'Europe, honnêtement, la France me paraît l'un des pays les plus adaptés. Par contre, si c'est plutôt des boîtes qui ont une envie d'aller viser, je voudrais dire, le monde ou qui veulent faire un peu du dumping juridique, si on doit parler un peu son langue de bois, c'est le principe de Biarritz, NFT Biarritz. La Suisse, par exemple, qui reconnaît au NFT la possibilité de détenir, d'avoir un sous-jacent, un bien immobilier, une action qui donne la possibilité d'aller tokeniser des parts de société. Il faut le reconnaître, c'est quand même des outils qu'aujourd'hui, on n'a pas encore, même si les travaux, justement, en la matière, avancent beaucoup. Moi, j'aurais tendance à dire le français est très créatif, on est l'un des territoires au monde les plus fertiles sur des entrepreneurs dans le Web3. Il y a énormément de porteurs de projets français, moi, j'ai pu le voir dans les différents projets où j'ai participé. La diaspora française est vraiment présente, il faut continuer à développer ça pour faire, justement, de cette industrie un floron national, mais aussi un floron européen, à nouveau, pour notre souveraineté. Et là où, Mika protège notre marché même de nos voisins, c'est que si un acteur hors UE souhaite exercer sur le marché UE, il aura obligation d'avoir un siège en Europe, dans un des pays européens, et il aura obligation de se soumettre à la réglementation Mika. Donc, un Américain qui va en Suisse n'aurait pour marché que la Suisse, ou en Grande-Bretagne, il n'aurait pour marché que la Grande-Bretagne. Donc, s'il veut s'attaquer au marché européen, ils seront soumis à la même réglementation, et donc, du coup, ils ne pourront pas faire du dumping, en l'occurrence. En principe. Non, mais ça sera le cas, et puis, si vous regardez déjà les acteurs qui sont déjà enregistrés, à noter aussi qu'il y a des sociétés déjà étrangères, alors qu'on créait une antenne en France, mais qui sont venues s'installer aussi en France pour bénéficier aujourd'hui de l'enregistrement PSAN et qui bénéficieront demain, une fois qu'ils se seront mis en conformité, on va dire, de la passerelle passerelle MIGA, donc c'est déjà le cas. Je pense que ça, ça permet aussi de prouver que, même s'il y a beaucoup, en effet, d'acteurs français qui ont été enregistrés, on parlait des Suisses, vous avez par exemple SwissBorg, on sait qu'ils ont obtenu l'enregistrement, vous en avez encore bien d'autres, vous avez Itoro, par exemple, qui est venu aussi, donc il y en a quand même beaucoup qui sont venus en France, je ne parlerai pas de Binance, mais il y en a beaucoup qui sont venus aussi en France pour bénéficier, en fait, d'un cadre réglementaire plutôt adapté, ce qui trouve bien aujourd'hui qu'on arrive quand même à encadrer des boîtes étrangères avec un siège social au sein de l'UE, mais ça, ils viennent le créer en France ou ailleurs, et ça montre que notre réglementation, elle ne fait pas si peur que ça, sinon elle ne viendrait pas, qu'elle est utile, quelque part. Je confirme, il y a pas mal de boîtes américaines qui sont en train de décider d'arriver vers la France parce que les Etats-Unis, ça commence à devenir vraiment difficile pour avancer plus vite. La France a un beau territoire très attractif dans le domaine de la crypto, du Web3, de la blockchain. Alors vraiment, en trois mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, quelle perspective pour les prochains 12 à 24 mois de Mika ? En trois, quatre mots, un tout petit résumé. Pas cinq, s'il te plaît. Builders, you got a build. C'est le temps pour construire. De toute façon, on a jusqu'en 2024 pour la transpo, donc il ne se passera pas grand-chose. Dans les 12 prochains mois, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, il faut militer auprès des autorités comme l'AMF et la CPR pour qu'ils ne dépassent pas les bornes, les limites. Maurice ? Et toi, Céline ? Beaucoup de pédagogie pour que tout ça se mette en place le plus sereinement possible et puis anticiper. Anticiper, effectivement, les qualifications juridiques, les déploiements et voilà. Anticipation et prévention et pédagogie. Et toi, Romain ? Optimisme et anticipation et prévision et puis on avance et on va y arriver. Alors, est-ce qu'on a une toute petite question du public ? On peut en prendre deux. Même deux. Allons-y. deux questions. Moi, j'aime bien gratter de toute façon. N'ayez pas peur. Allons pour deux. Profitez-en, c'est gratuit. Oui. Je vais courir quand même pour qu'on puisse en faire deux. Alors, il faut se présenter. Il faut faire une petite danse et puis après... Pour à la fois être vif et souple. Bonjour Thierry. On parle de l'esprit des différentes réglementations SPAN, SPAN, MICA pour protéger le particulier et apporter des grandes opportunités au monde du Web3. Par contre, il y a un sujet qu'à chaque fois qui est latent et on ne parle pas. C'est la difficulté pour beaucoup d'entrepreneurs de simplement disposer dans le cadre de professionnels de projet Web3 de disposer d'un compte bancaire. Je m'attendais à celle-là. Excusez-moi. Et très souvent, les réponses apportées par les politiques, je ne vous attaque pas vous personnellement, mais voilà, sont en toute franchise pour ne pas parler de langue de bois, mais à côté de la plaque. Or, réglementer, c'est bien, mais pour pouvoir faire du business, il faut déjà avoir un compte bancaire. Allez voir Delubac. Pardon. Merci. Delubac, pardon, je lâche le nom, mais Delubac le fait. J'ai eu le même problème que vous. Pardon, je prends la question. Il y a trois ans, j'ai eu le même problème en voulant monter un premier projet Web3, impossible d'ouvrir un compte bancaire. Les politiques se sont quand même bougées sur ces questions-là. Ça a quand même évolué. La plupart des banques vont vous faire des problèmes, je le sais, mais vraiment, voilà, ce n'est pas de la pub, mais Delubac, aucun souci, je ne sais pas si tu m'as dit Céline, mais normalement, aucun souci pour pouvoir ouvrir un compte professionnel et ils comprennent de quoi on parle. Pour tout, c'est ça la vraie différence. Ils sont psannes, ils ont une notion, alors ils ouvrent un compte, non pas en tant qu'UPSAN, mais en tant qu'établissement bancaire. Après, le texte, Valéria pourra compléter, le texte prévoyait, le droit au compte. Alors après, il y a le texte et ensuite la mise en pratique, mais normalement, tout acteur, en tout cas, qui est enregistré comme ça ne peut bénéficier d'un droit au compte et peut se retourner auprès de la Banque de France si l'établissement bancaire refuse l'enregistrement du compte. Après, je vous rejoins, on voit arriver moins maintenant qu'avant, mais peut-être qu'on passe effectivement par des acteurs qui sont plus compréhensifs, mais voilà, oui, c'est un vrai enjeu. Il y a cet enjeu-là du compte bancaire et puis après, il y a cet enjeu aussi de trouver après des prestataires tiers, notamment pour les mises en place de KYC, KYB, qui peuvent parfois coûter très cher. Les vérifications d'identité sont aussi une source de dépense importante pour les acteurs Web3. Lors de la rédaction de la loi Pacte, le droit au compte a été le sujet le plus difficile à traiter, le plus complexe, parce que du coup, il y a une autre autorité, c'est la Banque de France qui est rentrée dans le jeu. Et clairement, le marché bancaire n'était pas du tout prêt à accepter un droit au compte classique. Donc il a été un tout petit peu allégé, mais on a quand même créé un droit au compte. Donc il y a un recours possible. La problématique, aujourd'hui, s'estompe petit à petit parce qu'on voit bien que même la réglementation européenne vient imposer le fait que le marché du Web3 existe, les acteurs existent, ils vont se développer et donc il y a un soutien politique plus global et donc les acteurs classiques du bancaire commencent aussi à mieux comprendre l'écosystème et à se renseigner. Mais c'est une véritable problématique, on est bien d'accord. On a tout essayé, vraiment, on s'est arraché les cheveux. Je ne vais pas le dire là publiquement, mais il y a eu des débats très douleux. Il y avait un refus clair et simple des acteurs classiques du marché bancaire à intervenir dans cet écosystème. aujourd'hui, quatre ans après la loi Pacte et franchement, il ne s'est passé que quatre ans, on voit bien que la souplesse arrive petit à petit et il faut continuer à y croire. Mais qu'est-ce que c'est frustrant, je vous comprends. C'est terrible. Dans un milieu qui va aussi vite, c'est hyper frustrant et puis je pense que les banques sont traumatisées de ce qui s'est passé entre 1995 et 2000 et cette bulle qui a explosé, ils ne veulent pas la reprendre mais de toute façon, ils finiront par le faire. On prend une dernière question. Une petite question qui me vient du public par une voie impénétrable, en tout cas numérique. Mika s'appliquera-t-il au Bitcoin ? Et si oui, Mika s'appliquera-t-il aussi aux autres devises étrangères comme le Yen ou le Pesso ? Une question très intéressante en deux volets. Une question dernière très intéressante. Sur la partie Bitcoin, j'ai envie de dire oui. complètement. Sauf erreur une fois de ma part où je n'ai rien compris au texte. Oui, le Bitcoin rentre bien évidemment dans le champ de Mika, notamment pour les personnes qui vont proposer des services autour du Bitcoin et des plateformes d'échange et autres. Par contre, sur la question du crypto-Yuan, j'imagine que c'est ça aussi le sujet. Bien évidemment. En fait, dès l'instant où vous rentrez dans le champ d'applications de Mika au niveau des définitions qui sont données de qu'est-ce que c'est qu'un jeton ou qu'une monnaie numérique, on rentre bien sous le coup près, entre guillemets. Mais je vais peut-être plutôt laisser Céline... C'est le service, en fait. Ça ne s'applique pas à la notion de Bitcoin en tant que telle ou à la notion de crypto-Yuan. où Mika s'applique à partir de près ou de loin, mais après sans rentrer dans le détail des textes, des services qui utilisent, on va dire, le Bitcoin ou un autre actif numérique. On ne peut pas appliquer une réglementation à la notion de Bitcoin en tant que telle, tout simplement parce que ça n'a pas d'éclinitance juridique en tant que telle. Le Bitcoin, aujourd'hui, il n'y a pas de société derrière Bitcoin. Il y a des sociétés qui proposent des services d'achat-vente, de conservation, de conseils, etc., basés en fait sur le Bitcoin, sur l'Ether ou sur une autre chose. La petite notion peut-être qu'on peut apporter, c'est sur l'aspect écologique. On n'en a pas parlé, mais dans Mika, sachez quand même qu'il va y avoir cette notion d'empreinte écologique et que les acteurs régulés par Mika vont devoir nous donner l'impact écologique des technologies et entre autres, bien évidemment, la techno-blockchain utilisée. Ça, ça s'appliquera aussi des factos à Bitcoin puisqu'on va devoir expliquer quel est l'impact énergétique de l'usage du service proposé par les sociétés réglementées dans Mika. Effectivement, les monnaies en soi ne sont pas régulées et ne seront pas régulées par Mika comme d'ailleurs la techno sous-jacente. C'est uniquement effectivement des entreprises qui offrent des services. Pourquoi ? Parce que pour réglementer quelqu'un, il faut pouvoir le responsabiliser. Pour le responsabiliser, il faut pouvoir le punir si jamais ils ne respectent pas la règle pour qu'il soit punissable. il faut qu'il soit autonome financièrement et juridiquement existant. Donc, du coup, il faut qu'il y ait une structure juridique et une capacité de payer soit par la disparition de la structure juridique, soit par l'amende ou le remboursement de sa bêtise. Mais en l'occurrence, on ne peut pas réguler quelque chose qui n'est pas palpable et qui n'a pas d'existence. Et c'est le cas de... Existence physique, pardon. Des existences physiques et juridiques. Et juridiques. Juridiques, surtout. Parce que physiquement, on n'est pas obligé. Mais juridiquement... La personne morale. Il n'y a pas de personne morale derrière le Bitcoin. Ce qui n'est pas le cas de l'Ether. Mais bon, en l'occurrence, la Mika n'a pas de vocation à réguler les monnaies. Bon courage, parce que c'est là pour rester. Le Bitcoin va vous casser la tête pendant longtemps. Un petit mot de la fin, peut-être ? Oui, je crois qu'en fait la suite du raisonnement, c'est que le Bitcoin est peut-être une devise étrangère, peut-être considérée comme une devise étrangère à partir du moment où il est comme devise nationale dans certains pays, notamment en Amérique du Sud, et que la France, reconnaissant les devises nationales comme étant des devises, le Bitcoin est donc une devise étrangère et une devise. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut une monnaie ayant cours légal. C'est un raisonnement que certains juristes aiment développer. Je vous invite à finir ça au déjeuner parce que je vois bien que vous avez envie de finir cette discussion. Je vous remercie infiniment pour votre énergie, pour l'intelligence de vos propos et tout ce qu'on a pu apprendre avec vous aujourd'hui. Merci à tous. Je vous invite à applaudir quand même parce que c'était assez excellent. Merci beaucoup. Merci Céline, passe une bonne journée. Merci à tous. C'était bien. Merci à tous.